L'âge 2019 a permis de mieux comprendre la position d'un certain nombre de nouvelles approches thérapeutiques dans les lymphomes nonotskiniens. D'abord une étude américaine simple, mais qui confirme des résultats déjà obtenus en Europe, qui montre que chez les patients avec un lymphome nonotskiniens localisé, si la miagerie parpète est négative après 4 cures, on peut diminuer le traitement et s'arrêter à 4 cures. Donc ça c'est un bénéfice direct pour les patients, nos amis allemands l'avaient montré, le Goelhams l'avait montré, ça confirme que c'est une attitude sûre. La deuxième chose c'est la place des quartiers qui se répand et qui continue à être un espoir pour les patients, avec des nouvelles cellules fabriquées par un autre industriel, ce qui permettra d'élargir le champ d'accès à ces médicaments qui restent compliqués et difficiles, mais aussi des nouvelles indications comme le lymphome à cellules du manteau, dont on espère que les patients français pourront accéder à ce type de thérapie bientôt. Et puis il ne faut pas oublier d'autres médicaments qui sont en développement, d'autres médicaments qui reposent sur des fondements immunologiques différents des quartiers, mais qui sont des anticorps qui viennent activer les cellules T pour détruire les cellules du lymphome. On appelle ça les anticorps bispécifiques et il y avait beaucoup de communication à l'âge qui montre que probablement d'ici 2-3 ans on pourrait avoir accès à ces médicaments. Finalement n'oublions pas que depuis une dizaine d'années il y a un certain nombre de molécules ciblées qui sont là dans le lymphome du manteau, dans d'autres sous-entités de lymphome et qu'aujourd'hui on va vers des combinaisons de ces molécules ciblées, par exemple Venetoclax et Ibrutinib, avec des résultats qui sont intéressants, même dans le lymphome à grandes cellules, Ibrutinib, l'énalidomide, l'herituximab, donc des associations d'approche sans chimiothérapie qui semblent là aussi prometteuses. Donc les choses avancent, à la fois pour des traitements moins lourds, pour des traitements plus efficaces, et pour une diversification des approches, je l'espère pour qu'on puisse guérir plus de patients. Merci. Merci.